Salut et bienvenue sur Netageo, l'émission qui couvre l'événement autour de la culture otaku depuis Tokyo. Aujourd'hui on va parler de goodies avec le eCapcom Shop. Alors le eCapcom c'est le site officiel de Capcom spécialisé dans les produits dérivés des jeux Capcom bien sûr. Et quelques fois par an pendant une courte période ce site prend forme en vrai donc ça devient un vrai Capcom Shop. Et je te propose aujourd'hui de découvrir ce eCapcom Shop qui propose un nombre impressionnant de goodies autour de Monster Hunter bien sûr et sur d'autres jeux connus de Capcom. Allez c'est parti. Dirigeons-nous à Korakuen à proximité du Tokyo Dome. Car cette fois-ci le Capcom Shop avait ouvert ses portes en bordure du Tokyo Dome. La façade du magasin est décorée d'illustrations de célèbres jeux Capcom. Monster Hunter, Resident Evil, S Anthony, Megaman, Sengoku Basara. Entrons sans plus attendre dans le magasin avec des pochettes surprises sur le premier étalage et de grandes affiches sur les murs. Commençons notre visite par la zone Monster Hunter dont l'entrée est en forme d'arc. Un peu comme l'arc ouvrant le chemin pour les quêtes du village Valalba. L'arc est bordé de Féline et de Pougie. Un petit ruban bien kawaii sur la queue du Pougie nous indiquant une étagère pleine de peluches. Une pancarte indiquant que Yang Kuku est la peluche numéro 1. Suivi de Killine en deuxième position. Au milieu des peluches, une machine Gachapon. Cette tirette à capsule contient différents chasseurs en armure. En face une vitrine avec en bas des Tigrex. Au milieu, un grand nombre de félines. Et en haut, des monstres comme par exemple Sérégios. Juste à côté se trouvent des peintes. A droite de la vitrine, la caisse où l'on peut acheter des tickets de Tombola permettant aux plus chanceux d'obtenir une magnifique figurine de Sérégios. On s'enfonce plus à droite du magasin dont les murs supérieurs sont recouverts d'une énorme fresque affichant l'ensemble des monstres de Monster Hunter 4 Ultimate. Nous sommes en face d'un étalage contenant de nombreux accessoires comme ces coques pour smartphone décorées d'illustrations de félines partant en quête où s'estrapent de monstres et d'objets. Des portes-clés. On continue pour découvrir d'autres petites peluches et des autocollants. Un coin à chapeaux. En face, des vêtements avec un rayon complet de t-shirt, de sweatshirt et de veste. Au fond, des coussins en forme de petite bombe baril. Mais revenons sur les vêtements. Ce sweatshirt avec la marque de pâte de Féline a le plus de succès. Mais n'oublions pas la veste Mohambe noire et rouge. Passons à l'étagère opposée avec des trousses et des stylos. Un trousseau de clés. A proximité, des gâteaux Seligios. En dessous, des mugs. En bout de rayon, des peluches et des coussins Féline. Voici une étagère contenant des figurines de Féline et des monstres que je t'ai montré un peu plus tôt en vitrine. Il y a aussi des modèles plus grands comme ce magnifique Rajong en mode furieux en PVC de 23 cm de haut. En bout de magasin, il y a des espaces pour faire des photos souvenirs. Ici, on pouvait revêtir une armure de Féline. C'est notre community manager Monster Hunter, Vincent, qui nous fait une démonstration. Tu peux aussi simplement t'équiper d'un insecte glaive. A gauche, une roulette en forme de rôtissoire qui n'est pas sans rappeler le début de notre aventure dans le jeu. Car avant de pouvoir utiliser la rôtissoire géante, tu dois retirer des steaks à plusieurs reprises. Là encore, c'est Vincent qui nous fait une démonstration. Le steak est en fait une roulette qui contient des billes. Il y a trois types de billes, bronze, argent et or. La couleur détermine le type de lot gagné. Quittons la zone Monster Hunter pour revenir vers l'entrée du magasin. En chemin, nous passons devant une vitrine contenant une réplication d'armes issues de Resident Evil. Au-dessus, des Blu-ray et DVD de films Resident Evil. Un petit passage devant le stand S entorné pour revenir sur Resident Evil. Du scotch Resident Evil, appelé Biohazard en japonais. Des écussons ainsi que des badges. Le bas de l'étagère contient les vestes suspendues au-dessus. Passons au coin Megaman. Tu peux voir des boissons énergisantes, des t-shirts et des peluches. Un coussin en série limitée. Juste à côté du Street Fighter avec des coques pour smartphone et des puzzles. Un autre étalage de t-shirt. Il y a même du Dragon's Dogma, du Devil May Cry et du Lost Planet. Et pour finir, le coin Sengoku Basara. Une série dont le premier volet est connu sous le nom de Devil King. Ce fut d'ailleurs l'un des rares volets de la série à avoir dépassé les frontières japonaises. Comme je le disais en début d'émission, le eCapcom Shop est disponible que pendant une courte période, quelques fois par an. C'est donc l'une des rares occasions pour les fans de pouvoir voir ces goodies de près dans un environnement agréable. Donc ça fait toujours plaisir. Alors c'est vrai que quand tu vois plein de choses sur le site, tu te dis mais qu'est-ce que ça donne et tout. Donc c'est vrai que c'est cool de pouvoir voir vraiment ça dans le magasin. Alors ça sera bien que ça dure un peu plus longtemps. Mais bon, ce eCapcom Shop se déplace un peu partout dans le Japon. Donc c'est prévu qu'il apparaisse dans d'autres coins. Et je sais qu'il est déjà ouvert actuellement du côté du Gameland, dans le centre commercial Ion de Okazaki. Donc si jamais tu passes à Okazaki, sache qu'il est ouvert jusqu'au 31 août. Il aura bien sûr son lot de produits limités, enfin de séries limitées spécialement pour le magasin de Okazaki. Et il y aura aussi des attractions. Voilà, je te remercie d'avoir regardé l'émission jusqu'au bout. Je te dis à bientôt pour un autre épisode de Netageo. Et puis, on se dit à bientôt ! Sahanara ! Sous-titrage Société Radio-Canada